Générique Bonjour à tous, les titres de ce journal du mardi 29 novembre. Signature de pétition, les pompiers sénomarins sont en grève jusqu'à mercredi, ils dénoncent le projet de réforme de leur filière. Ce mardi, les restos du cœur du département de l'or commencent leur campagne d'hiver 2011. Toute l'année, l'association distribue 820 000 repas. Ils s'appellent Beyblade, Barbie, Monster High ou Zouzou Pets Princess. Ce sont les jouets que les enfants retrouveront le plus souvent sous leur sapin pour Noël. Les secours en grève. De lundi à mercredi, les pompiers de Seine-Maritime appellent au soutien de la population. Ils dénoncent une déconstruction de la filière professionnelle depuis le 24 septembre dernier. A cette date, un protocole d'accord a été signé entre le ministre de l'Intérieur, quatre organisations syndicales minoritaires et l'association loi 1901. Ils voudraient faire des recrutements sans concours, donc avec les risques de clientélisme et autres qui existent derrière. Ces gens-là seraient dans une situation de précarité et ne seraient pas fonctionnaires tels que nous on l'est actuellement. On n'est pas contents, d'autant plus que le gouvernement refuse de négocier avec les syndicats représentatifs qui ont été élus aux élections professionnelles. Les organisations syndicales mettent en oeuvre leurs droits d'opposition en vertu des accords de Bercy. Depuis 2008, ils visent à rénover le dialogue social dans la fonction publique. A ce titre, les pompiers demandent. On ne prenne pas des gens sans leur apporter une formation de base et qu'on leur donne un statut de fonctionnaire et de manière à ce qu'il y ait une sûreté de l'emploi et qu'ils soient payés en conséquence, qu'ils aient un profil de carrière comme on peut avoir nous actuellement. C'est-à-dire persévérer dans la profession, monter en grade. Pendant ces trois jours, les pompiers font signer leurs pétitions dans les villes de Rouen et Le Havre. Mobilisés, ils assurent tout de même leur service. Les Restos du Coeur, 27e campagne d'hiver. Dans le département de l'heure, les bénévoles sont tous prêts à accueillir les personnes dans le besoin. Voici le bureau des inscriptions. Ensuite, l'accueil, où les bénévoles viennent boire le café. Donner leur fiche d'inscription. Ensuite, on commence la distribution par les produits laitiers, la viande. Donc le circuit se décompose ainsi, avec les conserves, les légumes, les pâtes alimentaires, le riz, et puis les légumes, les fruits, les desserts, le pain, et ensuite les produits laitiers et tous les produits de première nécessité, comme le sucre, l'huile, les cornflakes. 14 heures, première distribution de la campagne d'hiver 2011. Dans le département de l'heure, ce sont 120 centres comme celui-ci qui reçoivent et donnent toute l'année. Ces 20 centres permettent d'accueillir plus de 6 000 personnes et de distribuer 54 000 repas par an. À Louvier, ce sont 220 familles que l'on avait accueillies l'année dernière. Cette année, on ne sait pas, ça serait peut-être beaucoup plus. On craint, vu les démarrages des inscriptions, d'être à 15% de plus. Ici, au centre de Louvier, une trentaine de bénévoles donnent de leur temps pour aider les autres. La campagne d'hiver des Restos du Coeur prendra fin le 23 mars 2012, mais une distribution alimentaire partielle est assurée tout l'été. ODD 2011 comme Outsourcing in Drug Development. C'est la deuxième édition d'un congrès qui s'est tenu ce mardi sur le site de GlaxoSmithKline à Évreux. L'événement permet aux acteurs du développement du médicament d'échanger sur les enjeux de la recherche préclinique et clinique. Les nouveaux modèles d'entreprise constituent une innovation dans le domaine. L'innovation, indéniablement, elle est plus dans les universités aujourd'hui que dans les laboratoires des grosses compagnies pharmaceutiques. Mais ça, ça fait très longtemps que ça dure. En revanche, l'université ne sait pas développer ses propres trouvailles. Donc l'étape intermédiaire, et c'est là que l'innovation en développement se situe, c'est les start-up qui vont servir d'intermédiaire entre la recherche universitaire et le stade où les compagnies pharmaceutiques auront suffisamment confiance dans ce qui va leur être présenté pour l'acheter. Cette rencontre réunit les dirigeants européens des industries pharmaceutiques, les start-up ou encore biotech comme société de biotechnologie et l'ensemble des sous-traitants en matière de recherche. Des activités fortement ancrées sur le territoire de l'Eure. C'est un événement petit en termes de taille, c'est 150 experts. Mais quand on voit l'intelligence qui est là aujourd'hui, c'est impressionnant. Donc voilà, c'est une grande fierté d'arriver à faire venir tous ces gens-là en Haute-Normandie, dans l'Eure, grâce au soutien de beaucoup de gens évidemment. Mais l'important pour nous, c'est de pérenniser l'événement parce qu'il faut qu'on martèle à tout le monde que tous les ans, il y a des événements qui fonctionnent, qui se développent, qui réussissent. Conférences, ateliers et rendez-vous d'affaires, cette seconde édition pourrait permettre à l'avenir l'appartenance des biotech et sociétés technologiques à une fédération professionnelle. Dans un peu moins d'un mois, le Père Noël passera dans chaque foyer pour apporter des cadeaux aux enfants comme aux adultes. Depuis quelques jours, le secrétariat du Père Noël est ouvert. Une information qui n'a pas échappé à Victor, 7 ans et demi. Le jeune garçon s'est rendu aujourd'hui dans un grand magasin avec sa marraine. Objectif, faire un repérage pour préparer sa commande de Noël, même s'il sait déjà ce qu'il veut. Certains jouets sont très tendances pour ces fêtes de fin d'année. La valeur sûre reste pour les garçons les Beyblades. Ces toupies à l'effigie de héros de dessins animés s'affrontent sur un stadium. Toute une gamme est déclinée. Également pour les garçons de 4 à 12 ans, des produits dérivés de quarts d'oeufs sont présents en force dans les magasins. Pour les petites filles, la poupée Barbie fait son retour sous toutes ses formes. Les Zouzou Pets Princess, des petits hamsters qui évoluent dans des mondes virtuels et les Monster High, des poupées monstrueuses, seront également bien présentes sous les sapins. Plus on s'y prend tôt, mieux c'est. On est sûr d'avoir le Jouer de Noël sous le sapin, à la bonne heure on va dire. Il faut savoir aussi que la clientèle normande, ils sont assez précoces sur leur commande de Noël. Dès mi-octobre, le coup d'envoi est parti en Normandie, en basse comme en haute, contrairement aux autres régions de France. Il faut rester content sur la Normandie, il n'y a aucun souci là-dessus. Les Normands auront leur Jouer sous les sapins de Noël. Palme du Jouer le plus original, ce quadricoptère équipé de deux caméras. Il se dirige à l'aide de votre smartphone ou d'une tablette tactile. Ce cadeau est à réserver aux adolescents ou aux jeunes adultes.